En thème clair, les institutions qui ont été mises sur pied pour surveiller l'architecture économique mondiale semblent s'être figées dans le temps, comme des dinosaures dans un musée, des vestiges du passé. Aujourd'hui, les économies locales, et je sais que vous connaissez tout ça mieux que moi, les autres économies locales sont profondément interconnectées, comme elles ne l'ont jamais été auparavant. Maintenant, quelqu'un, quelqu'un qui ne peut pas se le permettre, achète la maison de ses rêves en Californie sans verser d'un compte en 2004. Et quelques années plus tard, des petites municipalités au nord de la Norvège font faillite. Une banque d'investissement à Londres utilise avec imprudence ses produits dérivés de crédit. Et quelques années plus tard, les bourses asiatiques s'écroulent. Bref, maintenant que les marchés financiers sont vraiment homogènes partout dans le monde, maintenant que l'économie mondiale est composée non plus, non pas de un ou deux géants économiques, mais de cinq, six ou plus, il faut changer notre façon de regarder le risque et il faut modifier nos institutions pour en tenir compte. Et voilà, pour moi, le point fondamental de tout ce qu'on fait maintenant. Pour les sceptiques, laissez-moi vous poser la question suivante. If you think that the fundamental issue is not to bring the Chinese, the Indians, and the Brazilians into basically the center of the economic governance of the world, if you think that we can keep them out, as so many of the, well, so many countries in Europe, and possibly to the south of us seem to feel, let me ask you the following question. Si les marchés du monde sont si homogènes que personne n'échappe aux conséquences de l'effondrement du marché de l'habitation aux États-Unis, que va-t-il se passer lorsqu'un problème similaire se produira dans une économie émergente importante?